bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce lundi 3 août j'espère que vous avez tous très bien vous avez passé un bon week-end ici jérémy del sol pour votre émission bonjour cac 40 et dax 30 avec admiral markets il est 8h30 je remplace exceptionnellement mon collègue pierre perrin mon louis alors on va décrypter bien sûr les marchés ensemble comme d'habitude je vous montre dans un premier temps les avertissements liés aux risques n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans l'intégralité je rappelle bien sûr qu'il n'y a pas de signaux de conseils en investissement dans ces séances uniquement des démonstrations à titre éducatif et pédagogique avec ici les outils et services sur admiral markets et à ce titre vous avez la possibilité justement d'échanger avec nous dans le chat sur cette page youtube à côté de cette vidéo n'hésitez pas également à nous mettre un like ou des commentaires si vous aimez ces émissions si vous avez des mêmes des avis des idées par rapport à ce contenu n'hésitez pas on aime échanger bien évidemment avec vous et du coup pensez à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait les notifications pour les prochaines vidéos publiées tout ça en relation avec le site internet admiral markets point com slash fr où se trouve chacun des articles du coup conçu aussi par rapport à la vidéo correspondante et bien sûr le groupe télégramme vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo pour y accéder on va se pencher dans un premier temps sur le calendrier économique je vais les chercher je veux aussi bien évidemment venir vous dire bonjour dans le chat immédiatement voilà je l'affiche ici on va voir ce qui nous attend du côté de ce calendrier économique mais aussi un peu plus loin au cours de la semaine puisque c'est une semaine qui promet d'être intéressante on a le nfp vendredi le nom de femmes payroll du côté de l'emploi américain on se rend sera d'ailleurs live ensemble pour cet événement du calendrier économique donc on va avoir déjà plus de séances ici au cours de la semaine ensemble du côté du chat ici j'arrive et à philippe voilà qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi philippe morpheus également qu'ils aient bonjour à tous et bonne séance de trading bienvenue à toi également morpheus je souhaite aussi bien sûr une excellente séance de trading je vais y arriver sophie anne qui nous disait aussi bonjour il fait 40 degrés c'est cool portrait et attention à pas surchauffer un sophie anne ici le pc c'est sûr mais en tout cas bienvenue à toi c'est vrai qu'il fait chaud et du coup faut ventiler les pc pour qu'ils tombent toujours aussi bien jiko qui nous disait bonjour bienvenue à toi jiko mister psycho est ici aussi un qui nous disait bonjour bonjour les traders bonne semaine de trade à tous merci à toi aussi mister patrick qui nous disait bonjour à tous du limous bienvenue à toi patrick aussi je suis qui nous disait bonjour samuel et laurent qui nous disait aussi bonjour nous sommes au poste de 10h mais j'adore bienvenue à toi aussi samuel bienvenue à vous tous un vrai plaisir vous retrouver ce matin donc voilà j'ai gagné ce matin une séance de plus avez vous cette semaine en plus du nfp donc on va passer pas mal d'heures ensemble cette semaine sur les marchés à étudier tout ça et on commence tout simplement avec le calendrier économique taux d'inflation du côté du chf attendu dans moins de cinq minutes désormais on va avoir aussi du côté espagnol ici lundi ce marquis de pmi manufacturier un indice qu'on va retrouver sur l'ensemble dans l'ensemble des pays on va avoir du coup l'italie à 9h45 9h50 c'est la france 9h55 c'est l'allemagne 10 heures ce sera carrément la zone euro et on retrouvera aussi bien évidemment ici les britanniques avec le gbp la livre sterling à 10h30 donc ici on va voir pour le reste de la journée c'est surtout cet après-midi après que ça se relance bien évidemment avec les us on a 15h ici 45 à 10 m'a justement marqué pmi pardon manufacturier mais cette fois américain on a aussi l'indicé ces manufacturiers des prix on a les nouvelles commandes industrielles et manufacturières aussi à regarder ici côté us tout au long de l'après-midi à 16h tout simplement avant d'attendre ce soir 18h30 du côté de la zone euro en un discours alors ici ça s'est trompé une petite erreur du calendrier vous en doutez ses côtés américains avec la fed et notamment boulard n'en a que si voilà fed evans attendu à 20 heures ce soir donc des petits discours de la fed on ira surveiller tout ça et m bien sûr dans le contexte dès demain matin aussi ce qui s'est passé forcément on va se pencher et mettre tout ça en contexte sur les graphiques directement avec mt 5 éditions suprême vous retrouvez bien sûr le moyen d'accéder au marché depuis un simple navigateur web avec le web trader mt 4 et mt 5 également pour ma part j'ouvre mt 5 éditions suprême on va se pencher sur les graphiques et voir comment cette semaine se présente tout simplement histoire d'en tirer bien évidemment le meilleur possible alors voilà on va démarrer bien sûr avec le jp 225 récemment on rappelle quand même qu'on a eu de très bons résultats du côté des entreprises américaines un meilleur qu'attendu en même temps les anticipations les attentes avaient tellement été rabaissés que ça a été plus simple de les dépasser mais du coup on va voir justement que ces marchés us continue d'être en tendance haussière tandis que pour l'instant en un marché agiatique qui se retourne d'un point de vue journalier et on a eu quand même des baisses du côté européen aussi donc on va regarder tout ça d'un peu plus près justement ce jp 225 qui commence à casser plusieurs creux ici on est sur un graphique et kenashi donc je vous rappelle c'est un code couleur qui permet de lisser un petit peu et de lire un petit peu plus simplement les vagues d'impulsion de correction sur les marchés on a cassé un creux ici on a cassé un creux là et du coup on s'éloigne par le bas bien évidemment on casse par le bas sous le dernier aussi creux journalier identifié souligner j'ai envie de dire avec la touche hs du mini terminal qui m'identifie automatiquement dernier sommet dernier creux on passe sous le point pivot alors c'est le point pivot et du coup hebdomadaire mais si on démarre bien évidemment non c'est le point pivot mensuel que je vous dise pas de bêtises alors attendez hop je vais juste aller chercher ça pour vous confirmer bien évidemment le point pivot exact que c'est vrai c'est le point pivot mensuel c'est bien ça vu qu'on est au début du mois bien bien évidemment on va les avoir des fois un peu plus resserré selon la volatilité qu'on a eu sur les marchés mais en tout cas on passe déjà sous ce point pivot à l'heure actuelle sur le jp 225 on descend rapidement sur les unités de temps voilà on le voit en détail ici je peux rajouter même les points pivots tout simplement horaires on s'aperçoit que la r1 est pas très loin du point pivot du coup est de mensuel ici un tout simplement on va avoir du coup un point pivot journalier par contre qui sera un petit peu en dessous en fait on reste limité pour l'instant avec un point pivot intermédiaire pps 1 et notamment ce point pivot ici hebdomadaire et notamment la r1 journalière juste donc pour l'instant on va faire attention à voir au cours aussi sur des prochaines séances on verra on en reparlera demain matin ensemble voir comment ça se présente dans cette zone si pour l'instant sur jp 225 on continue sur les bourses européennes le cac 40 ici un cac 40 justement qui attendait je vais juste l'actualiser un petit peu ok du coup voilà pour l'instant vous rappelez on n'avait pas réussi à dépasser ce niveau ci pour refaire un test un peu plus haut je vous avais parlé de la fameuse zone des 5200 points en résistance sur ce cac 40 et pour l'instant bah du coup on commence à casser un creux mineurs un creux plus important tout de même identifié ici vous vous rappelez de cette mèche justement qui avait tenté la cassure mais qui avait clôturé quand même de l'autre côté pour autant ensuite on a fini par passer vraiment sous la barre de ce niveau le niveau des 4890 grosso modo quasi 5000 points tout simplement pour clôturer déjà une première séance puisqu'on est sur un graphique journalier ici c'était vendredi on a clôturé du coup à la baisse et la bougie d'aujourd'hui elle démarre tout petit un petit bien sûr tout voilà ici tout légèrement j'ai envie de dire mais ici voilà on réagit déjà sur le point pivot intermédiaire pps 1 et ça c'est du niveau mensuel pour le niveau journalier on rajoute ici la touche pvt du mini terminal on a le point pivot du moment qui est testé le point pivot journalier la résistance elle elle est pas loin des derniers sommets ça ça me plaît on va voir bien évidemment si déjà cette zone si en fait un tout simplement la partie médiane juste là la délimitation entre la zone bleue et la zone rouge permet le rejet tout simplement pourquoi on parle de cette zone très simple ici si on utilise fibonacci on s'aperçoit forcément que la partie médiane entre le dernier sommet ici le dernier creux ici c'est forcément les 50% ici on a donc les 61 peu au dessus les 38 2 un peu en dessous et là on a plusieurs éléments de structure qui nous disent de bien faire attention à cette zone si c'est une zone qui va tourner autour des 4830 4805 à peu près donc on va regarder ça avec attention ce matin bien évidemment ça nous donnera aussi des informations complémentaires par rapport à ce qui est susceptible de se passer sur les bourses européennes donc voilà un petit peu on en est un petit gap ici aussi et depuis un petit peu de l'hésitation tout simplement donc on n'oublie pas ce fameux point pivot avec une petite zone au dessus pour penser aux gros retracement de fibonacci qui qu'on a depuis ce sommet ici jusqu'à ce creux si tout simplement si vous voulez d'ailleurs c'est pas pour surcharger le graphique mais je voulais dessiner on va pouvoir peut-être le laisser ce matin histoire de voir un peu comment ça se présente tout ça on va rester du coup sur d'une minute à plus court terme et on va aller voir le dax quand je reviens sur le chat dans un instant on va continuer juste sur le dax ici qui a eu quand même au cours de jeudi de jeudi et vendredi de la baisse quand même et pas qu'un peu on a eu beaucoup de baisse jeudi 1 ici si on regarde en tout le maximum de la baisse des 650 points entre l'open et la clôture on a été sur du 360 points de baisse vendredi ça a continué un petit peu moins mais ça a continué et du coup ben ça concrétise la cassure du creux mineur qu'on a là et ici du creux plus important et pour autant on souhaite justement tester désormais ce creux-ci qui était support qui doit devenir normalement en tout cas résistance d'un point de vue théorique en tout cas on va passer sur un graphique horaire et on va regarder ça d'un peu plus près je rajoute la touche pvt du mini terminal on a aussi ici le point pivot du coup journalier la r1 avec le point pivot ici mensuel qui est juste au dessus et du coup eh bien on a un petit peu ce trading là qui se présente aussi j'aime bien regarder le marché directement ici j'ai même envie de vous mettre les canaux fibonacci qui sont très pratiques à mon sens pour regarder un petit peu les zones de consolidation jusqu'on a une borne médiane qui se dessine directement on a des extensions j'aime beaucoup ça on va passer sur du 5 minutes mais vous voyez bien du coup que ça consolide un petit peu je regarde juste voilà comme ceci une belle réintégration ici pour marquer l'importance de cette borne basse des tests sur une partie médiane qui me qui me permettent voilà de confirmer mon tracé tout simplement et pour l'instant on va aussi regarder pas mal cette zone ci qui est défendu à les 12000 350 points grosso modo je vais d'ailleurs le marquer ici ce niveau là on a les 50 juste ici voilà qui serait une belle confirmation parce que là on a fait on a un sommet on a des creux par rapport à ici on pourrait commencer à voir la cassure d'une oblique un petit peu anticipé par rapport à ce test on verra selon l'open qu'on a bien évidemment concrètement ici mais on comprend le contexte dans lequel on se trouve et ça c'est essentiel pour faire du des trading scalping on va passer sur les bourses américaines et je vais pouvoir revenir sur le chat vous dire aussi bonjour à tous les nouveaux participants alors ici on a haussmann qui faisait bonjour tout le monde bienvenue à toi haussmann didier également christelle qui nous disait bonjour de toulouse tout le monde et merci pour ceux qui va suivre avec plaire avec pardon plaisir christelle bienvenue parmi nous thibault qui nous disait salut admiral market steam bienvenue à toi aussi thibault on a aussi pierre qui nous et bonjour de retour bienvenue à toi pierre silvio qui nous et bonjour en a accès légalement bienvenue à vous tous patrick qui nous disait voilà qui a tort les indices qui cassent des plus bas délits théorie d'eau les indices américains qui clôture en mensuel sur les records du coup en clôture juste en petite divergence qui est qui prend place on va le regarder avec l'étude là désormais du s&p 500 du dow jostrand du nasdaq 100 moi je suis très pas très partisan aussi de trader l'actif en fonction de ce qu'on voit sur cet actif là on peut des fois avoir des divergences on sait que les indices boursiers mondiaux sont très très corrélés là on a une petite divergence sur justement des indices boursiers européens qui baissent un petit peu quand même par rapport à du justement du s&p 500 et c'est qu'ils vont monter on va regarder tout ça et on va en parler sophia qui faisait les indices du dollar alors pendant lundi du dollar qui rebondit sur résultat du trimestre us je pense que ce n'est pas sûr si tu veux on ira voir lundi du dollar américain toute façon quelque part on va y passer puisqu'on regarde l'euro dollar et que les deux sont corrélés de manière très importante mais négativement yann qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi yann gérard qui nous disait aussi bonjour bienvenue à toi gérard et aussi bruno qui nous a rejoint vrai bienvenue à vous tous on continue ici donc sur le s&p 500 on le disait tendance haussière toujours respecté avec une jolie théorie d'eau qui se poursuit et qui va se poursuivre jusqu'au test pour l'instant du dernier sommet ça ça va être un test très important puisque on va avoir autour de ce niveau là des 3290 points on est quasiment tout simplement des 3300 si on a juste un petit peu on arrondi un petit peu cette zone là le test du dernier sommet et là ça va être très déterminant pourquoi parce que si on arrive à passer au delà et confirmer la tendance demeure haussière si pareil par exemple pardon ça but un petit peu on va se retrouver dans deux scénarios possibles soit de la consolidation entre du coup des creux qui vont se former qui vont être respectés des sommets également soit ça sera un double sommet qui s'il est cassé donc par le bas pourrait marquer le retournement de la tendance donc ici un des niveaux très intéressant des niveaux très important travaillé à l'heure actuelle on passe sur un graphique horaire on met le la touche 1 ici pvt pour les points pivot on est au dessus du point pivot journalier vous voyez déjà que ici on a un test par rapport au dernier sommet avant le fameux sommet précédent donc ce sera très très important à regarder cette zone ci un grosso modo entre les 3290 les 3275 j'aime beaucoup ce type de niveau là les 75 avant bien sûr le niveau 0 1 au dessus c'est à dire le niveau des 300 on parle ici des 275 pour les 300 bien sûr à surveiller on a un point pivot intermédiaire ppr ici aussi présent donc on ira regarder ça avec du coup avec un important ça tout simplement avec cherche mes mots décidément ce matin mais voilà avec attention tout simplement on est ici à plus court terme sur un graphique cinq minutes qui va nous montrer quand même un petit peu de consolidation puisqu'on a justement des sommets qui correspondent et on a des creux qui correspondent là on voit très simplement facilement avec la touche hls du mini terminal donc en l'occurrence je pouvoir voilà mettre une box ici aussi très simplement juste attention à des mouvements un petit peu erratique ici et ici qui à chaque fois ont marqué la réintégration pour le moment en tout cas on va passer sur du m1 et on verra bien évidemment ce qui se passe au fur et à mesure j'ai la borne basse ici pour ne pas l'oublier le dow jones 30 ici un dow jones 30 qui quant à lui vient du coup un petit peu moins que le s&p 500 déjà commence en tout cas à vouloir respirer c'est à dire que on a eu donc un double sommet ici je vous ai rajouté un indicateur fractal de bill williams voilà pour varier un petit peu les plaisirs ici ça me permet par exemple d'identifier très simplement et puis en plus on a la touche hs 1 du mini terminal qui nous montre que c'est la borne haute du moment on a un double sommet on commence à casser un petit peu par le bas on a quand même pas mal de alors on va zoomer un petit peu ici et lire les bougies un tout simplement on a pas mal de rejets dans ces bougies ici donc des pressions acheteuses qui qui se confrontent bien évidemment aux pressions vendeuses et du coup ça fait tout simplement ce type de bougies là pour l'instant sur ces bougies là tout simplement et bien ces pressions acheteuses qui domine encore tout simplement parce que la bougie certes à clôture à la baisse mais elle clôture beaucoup plus haut que son point le plus bas donc un rejet important marqué et pour autant on est en train de tester le point pivot justement en ce début du nouveau mois du mois d'août donc on va regarder ça aussi avec attention parce que c'est très important et ça marque en fait tout simplement ces mèches ça marque ces tests ici et ici donc très important à regarder on a créé du coup un double creux on a aussi une oblique ici qui se maintient de ce côté si un décidément avec des sommets qui se respectent vraiment bien on a un sommet là 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 on a ici deux creux qui se respectent aussi faudra faire très attention on teste à l'heure actuelle le point pivot journalier et en même temps le fameux point pivot mensuel également donc on va descendre sur du 5 minutes on ira regarder ça aussi pour le moment à plus court terme assez en juste en dessous de ces points pivots qui sont cumulés là c'est les derniers creux cinq minutes on parle de la zone à ce moment là des 26 1340 points grosso modo sur cet actif le dow jones 30 qu'en est il du nasdaq 100 le nasdaq 100 vous rappelez s'est arrêté sur des sommets historiquement haut sur la zone des 11 1076 75 points quasiment et ici pour l'instant depuis on n'a pas réussi à continuer en l'occurrence on est revenu tester un petit peu la borne basse alors ici je vais concrètement vous en doutez vous mettre une zone aussi de range qui me paraît plutôt pas mal voilà comme ceci donc ici des tests en haut des tests en bas et pour l'instant on se rapproche à nouveau de la borne haute après être passé à nouveau au dessus de cette ici porte partie médiane pardon tout simplement et pour l'instant voilà on est légèrement au dessus dans la zone donc on fera bien sûr attention puisque c'est une zone de résistance testé deux fois dans le passé respecté deux fois dans le passé et en plus une zone historiquement haute en termes de prix sur cet indice boursier nasdaq 100 donc à surveiller on passe sur du cinq minutes on va rajouter quand même les points puis aux journaliers voilà ils sont un petit peu en dessous et pour l'instant ça consolide un petit peu bien évidemment en attente aussi de l'open de la zone euro donc ici on est en train de travailler tranquillement des zones de prix autour tout simplement des dix 1960 et des dix 1930 donc voilà on fera attention à cela je mets juste une box ici up pour qu'on aille voir ça aussi tout à l'heure un petit peu mais ça ressemble à ça tout simplement sur le nasdaq 100 on va passer aux matières premières je reviens rapidement sur le chat trading à qui nous disait du coup morpheus adidas bmw alors là j'ai pas compris trading je t'avoue yves qui nous dit bonjour à tous bienvenue à taïve mist qui nous disait bonjour du coup il est sur mt4 mt5 que conseillez vous je cherche un programme merci alors à mist les deux sont bien les deux sont bien ça dépend aussi ce que tu veux faire mt5 c'est la version la plus récente alors il faut aussi savoir que du coup ça va demander un peu plus de capacité de ton ordinateur pour pouvoir faire tourner exploiter mt5 après tu as mt4 aussi où tu as tout simplement une communauté de progrès de programme afin à la fois de programmeurs et en même temps tu as pas mal de choses qui ont été développées sur mt4 puisque c'est la plateforme du coup précédente de mt5 mais qui a du coup plus d'années de vécu et qui permet du coup de trouver pas mal de choses déjà développé la plateforme est aussi un petit peu plus ouverte on va dire en termes de développement donc ici ça dépend vraiment ce que tu cherches à faire bien sûr mais les deux plateformes sont comprises chez admiral markets en tout cas avec l'édition suprême que tu as gratuitement dans le descriptif de la vidéo qui te permet justement d'avoir accès au même style d'outils que tu sois sur mt4 que tu sois sur mt5 donc ici renault qui nous disait aussi bonjour jérémie bonjour les traders très deux bonnes séances à tous bienvenue à toi renault ravi de te compter parmi nous morpheus qui nous est salu mon poteau renault on a aussi mis ce qui nous disait merci est-il gratuit voilà et tu remercie aussi samuel puisque c'est mieux répondait à ta question mt5 édition suprême merci beaucoup samuel pour ta réponse oui c'est gratuit en tout cas ici bien sûr pas chaque il usait salut les gens ça va tout le monde bienvenue à toi pacha très bien j'espère que toi aussi christ a utilisé 113 visionnage seulement 18 pouces bas alors petit coup de moule les gars merci beaucoup christelle ça fait plaisir merci à tommy ce qui nous disait est-ce que l'édition suprême existe sur mt4 du coup je suis sur mac alors ça existe sur mt4 mais par contre pour mac il faudra que tu passes par bout de camp pour émuler windows et pouvoir exploiter tranquillement un metatrader 4 ou metatrader 5 avec l'édition suprême également bien sûr donc voilà ici on attaque le gold tout simplement un goal qui a bien 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 monté vous rappeler un depuis la cassure de cette zone 6 qui correspondait le mois dernier à une zone résistance et 1 c'était elle est 18000 18000 excusez moi décidément les 1820 dollars l'once d'or un jour on arrive sur 18000 il s'en sera passé des choses bien sûr mais en l'heure à l'heure actuelle alors on est déjà sur des niveaux très important les 1975 c'est la résistance que je vous avais mis aussi pour le moment autour du ppr tout simplement on a un graphique horaire qui nous montre du coup le détail des dernières négociations on a ici ce fameux test un double test dès 1975 ensuite on est repassé un peu au dessus qui peut en dessous on travaille à la zone c'est là où le dire en fait un quand on dit tout simplement c'est des zones de prix là ça prend tout son sens on voit bien que on est très haut qu'on est en train de tester un petit peu au dessus un petit peu en dessous en grosso modo si on rentre sur du 30 minutes est ce qu'on peut ajuster un petit peu cette zone on va voir que voilà on a des sommets des creux respectés pour l'instant on pourrait pas vraiment à 100% par les zones de range puisque du côté bas on n'a qu'un seul test ici voilà on a des tests de ce côté si alors après si j'élargis un petit peu bon on s'aperçoit quand même que ce niveau là c'est pas n'importe lequel que ça a été résistance ici support mais concrètement j'aimerais avoir un deuxième test pour vous dire tout simplement que on est véritablement plus alors j'ai juste actualisé ça sera plus propre ceci voilà du coup qu'on est véritablement dans une zone un petit peu orange qui travaillent à un niveau médian en fait les 1975 donc en l'occurrence à l'heure actuelle on veut repasser en dessous on a un point pivot journalier qui est testé d'ailleurs ici à l'heure actuelle on ira voir ce qui se passe si jamais le cours rejoint cette borne basse autour des 1965 on va juste un petit peu ça sur les 65 voilà et la borne haute on va l'ajuster sur les 85 histoire d'être cohérent voilà donc on ira voir bien sûr ce qui se passe aussi ce matin sur le gold par rapport à tout cela pour l'instant test du point pivot rejet et on a cassé à nouveau les 1975 on va voir le brent rapidement je vous avais parlé du brent qui est toujours dans sa tendance haussière mais qui a de plus en plus de mal à générer des vagues d'impulsions haussières importante au contraire c'est des vagues de plus en plus petite et à l'heure actuelle bien on a une vague de correction qui nous a amené sur le test du dernier creux en regarder si on zoom un petit peu c'est beaucoup plus parlant voilà ici on a le creux précédent grosso d'eau plus important même si on a un creux ici on a un creux ici mais voilà on a eu ce test ici avec une mèche qui a rejeté un qui est revenu concrètement rapidement pour une clôture au dessus et on va voir justement ce que ça donne en h4 je crois je vous avais mis voilà une zone de rennes correspond à celle ci donc la partie basse avait bien été testé jusqu'au test en fait du creux ici précédent et pour autant aucune clôture en dessous on reste dans des négociations qui clôture véritablement dans la zone de rennes la zone de rennes je sais à les 42 50 en bas les 44 50 en haut partie médiane sur les 43 50 c'est plutôt carré on voit bien que ça a marché dans le passé ici un petit peu moins mais tout de même puisqu'on est repassé en dessous là on a essayé de se maintenir on n'a pas réussi donc à l'heure actuelle test du point pivot on a aussi le point pivot journalier qui est en concordance le s1 juste en dessous et ces zones-ci qui marque un petit peu le du coup le la réintégration suscité depuis justement ces zones là même quand on commençait à casser ce fameux niveau des 42 50 sur le brent donc ici voilà le contexte sur le pétrole brent le crew d'oil on peut y aller rapidement mais il a déjà commencé aussi à vouloir tester son creux majeur ici d'un point de vue h4 on va juste regarder c'est avec la semaine dernière sur ici le wti je vous avais parlé de cette figure chartiste ici donc la figure du diamant qui est sorti du coup par le bas on arrivait par le haut c'est ici et pour le coup on est sorti par le bas mais en l'occurrence si on regarde un petit peu c'était aussi un gros trading orange et puis avant on arrivait comme ceux ci donc figure de retournement tout de même on part ici par le bas sous le point pivot la touche pvd qui va nous permettre de voir un petit peu on en est désormais je vais enlever ici directement voilà cette configuration là juste repartir deux ventures du h4 pouvoir ici alors on est de retour en fait dans cette zone de range ici donc une borne basse qui tourne autour des 39 39 25 on allait 41 25 sur la borne haute on va mettre ça en place parce que c'est très important de voir justement aussi pourquoi on a réagi là pour être précis ici n'hésitez pas à faire un clic droit aller dans paramètres aussi vous pouvez ajuster pour vraiment avoir les niveaux que vous souhaitez donc tout à l'heure je vous parlais de 39 20 ici on va voir à quoi ça ressemble voilà ça me paraît plutôt pas mal ça me paraît plutôt pas mal donc ici on essaie de ressortir par le bas de la partie médiane de cette zone de range désormais on va rester sur d'une minute sur du graphique horaire et voilà pour l'instant on pense aussi aux mini range à l'intérieur du règne même j'ai envie de dire un peu plus écarté comme ça cette partie médiane est tout à fait valide aussi donc faites bien attention à l'heure actuelle puisque ici on voit clairement aussi qu'on est dans un range alors un range qui va être aussi qui aura pour borne médiane également celle du range plus grand ça c'est très important puisque ça marque véritablement pour l'instant c'est 40 40,23 25 ça marque également un rejet désormais à l'heure actuelle à très court terme quand même on va passer sur le marché forêt je me dépêcher quand même puisqu'on est à cinq minutes de l'open et je voudrais pas louper ce début de semaine qui peut être aussi un directionnel on le sait bien on va regarder tout ça ensemble alexandre qui faisait du coup et l'argent clin d'oeil je vais voir l'argent dès qu'on est lancé dans la séance ici alexandre rappelle le mois ya pas de souci pas de certitude entraînés que c'est le marché qui a toujours raison tout à fait tout à fait alors attends je remonte un peu j'ai dû louper quelques échanges peut-être william qui nous faisait bonjour tout le monde en trading bonne journée depuis du coup abidjan code d'ivoire merci beaucoup william à toi aussi bien sûr je te souhaite à une excellente séance une excellente semaine de trading du coup faute saut qui nous disait voilà bon jour tout j'espère que tout le monde va bien bienvenue à toi faute saut j'espère aussi que tu vas bien pacha qui nous dit voilà le goal toucher 3000 c'est certifié du coup les plus gros traders mondiaux le disent les analyses le monde trois petits points alors voilà si je comprends mieux aussi pourquoi du coup ici alexandre le disait cela je suis plutôt d'accord avec alexandre n'y a pas de certitude et même si on finit par toucher les 3000 c'est pas pour autant qu'on n'aura pas un peu de correction avant et tout est dans ces phases de correction justement mixant 25 qui faisait bonjour à tous salut j'irai bien mieux à toi mixant 25 j'espère que tu vas bien pacha également qui disait oui c'est vrai alex mais vu les analyses fondables plus les news actuelles ça sent bon du coup sauf pour l'or alexandre qui faisait l'argent clin d'oeil pacha qui nous disait yes ça sent pas bon tu voulais dire attendre ça sent pas bon sauf pour leur valeur refuge quand ça sent pas bon pour le reste alors refuge en général lors ça ne loupe pas pacha qui disait yes avec un grand sourire et on a aussi fidèle qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi également alors on regarde le forex à 5000 de l'open désormais trois minutes je vais me dépêcher l'euro dollar qui a bien 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 progressé je vous ai mis cette zone ici d'ailleurs je l'avais dû vous la mettre en rouge tout simplement zone de résistance voilà comprise entre les 1 18 50 les 1 17 65 on marque pour l'instant un peu d'hésitation avec un début de bougie journalière rouge pour ici et ken hachi ici voilà point pivot journalier je des hommes un petit peu je vous montre la zone de rennes compte dont on avait parlé précédemment réintégration confirmée avec ce sommet ici et pour l'instant le souhait de retester à la partie médiane à nouveau on va passer rapidement sur du 5 minutes et on va avoir ici voilà le test de cette partie médiane c'est le seuil et niveau des 17 41 des 1 17 pardon 50 qui est testé d'ailleurs à l'heure actuelle sur 7 euros dollars on verra ce matin s'il a de quoi pousser aussi ça suscite le rebond le test un petit peu alors là on a ce fameux niveau des 17 65 et là la borneau de la zone de rennes sur les 1 17 90 le gbp usd qui a retrouvé une belle tendance à vous rappeler on était dans une zone de rennes importante en journalier d'une petite sortie par le bas une sortie par le haut on a fini par ressortir par l'eau est confirmé avec la cassure des sommets précédents et le départ ici pour aller chercher le point pivot intermédiaire pp r1 qui se situe sur les 1 31 25 d'un point de vue hebdomadaire on va passer sur un graphique horaire et on va voir ici du coup la petite zone de consolidation dont on avait parlé la fois précédente qui m'avait permis justement de jouer la réintégration en live pour vous montrer un petit peu le trading range commence à se présenter là aussi on a eu en l'occurrence depuis du coup à une petite phase de correction au final si on veut vraiment regarder ça comme ça on peut y voir clairement aussi une zone de rennes à l'heure actuelle ce qu'on a déjà deux tests en bas plusieurs tests en haut dans une zone de range plus court terme bien sûr mais tout de même présente ainsi on regarde ça comme ça ça prend du sens ça prend du sens alors si on veut resserrer un petit peu voilà à quoi ça correspond avec les derniers sommets ici vraiment plusieurs fois testés et du coup tout simplement la borne masse qui est testée quant à elle à l'heure actuelle donc à voir ce matin comment ça se présente trading du coup orange encore une fois avec du rebond ou poursuites ou consolidation sur la borne basse aussi un petit peu tous les scénarios à chaque fois possible ici alors on y avoir les autres perforis dès que c'est possible je voudrais pas louper l'open avec vous je vais vous afficher le dax le s&p 500 je vais le trouver rapidement ici on a du gbp usd là on a du cac 40 qui va se présenter voilà ici alors pour l'instant on a un cac 40 qui aurait envie de casser son creux sur l'open on va voir ça dix mois d'une minute on a dû dax 30 ici dax 30 avec le petit graphique renko du coup équivalence une minute on aura le 5 minutes par ici aussi on va on va regarder un petit peu voilà en regardant en fonction de la volatilité je veux dire on va regarder un petit peu ce qui se passe comment ça se présente sur du cinq minutes voilà ça c'est la partie média non n'oublie pas de la zone de réagir dans laquelle on se trouve je vais dézoomer un petit peu tout ça pour avoir plus de recul sur ces petits graphiques voilà l'open qui se fait et ça va démarrer voilà comme ceux ci un peu d'hésitation pour le moment j'irai voir ce qui se passe peut-être au dessus de cette part de médias des 12400 mais ce qui est sûr c'est que j'aurais tendance à prendre aussi quand même moins de risques puisque on est dans un trading orange plus large pour l'instant rebond aux abords du point pivot journalier je vous avais aussi parlé de cette zone des douze mille trois cent cinquante en gros là désormais j'ai hâte de voir ce qui se passe en dehors de la zone douze mille trois cent cinquante par le bas douze mille quatre cents à quasiment douze mille quatre cents par le haut avec un petit peu de sécurité on va parler des douze mille quatre cent dix ça rebondit à court terme pour le moment on a un gbp usd qui rebondit ici aussi un peu d'hésitation sur cet open on a un cac 40 qui lui aimerait bien du coup revenir un peu plus bas on a un s1 ici s1 sur les points pivots horaires on a un s&p 500 du coup qui se maintient pour l'instant face à une borne basse d'une plus large zone de rennes voilà le cac qui veut descendre à court terme sur cet open on va voir comment ça se présente pour le dax pour l'instant relativement calme je vais vous afficher par exemple ici du coup rapidement du coup alors peut-être plutôt de ce côté sinon je vais garder un oeil sur le dax ça c'est lui sdjp y usdjp y en tendance baissière phase de retracement sur le point pivot mensuel on va passer sur le graphique horaire pour voir à quoi ça ressemble et à l'heure actuelle on était sorti vous rappeler par le bas de cette zone de range après avoir testé plusieurs fois la borne haute on est revenu très très rapidement et pour toujours tester ce fameux point pivot du coup mensuel maintenant on a vraiment plusieurs creux ici qui se maintiennent mais à court terme on aurait de quoi peut-être revenir respirer sur le point pivot sinon attention à un retour au dessus du point pivot mensuel on parle ici de la zone et 106 05 à peu près tandis que le point pivot journaliste se trouve sur les 105 35 l'euro gbp on va le regarder également ici sous ce format là comme ça on peut rester aussi attentif à ce qui se présente pour l'instant on va retester un petit peu mais j'ai envie de dire cette borne haute quelque part regarder un le cours qui est limité dans cette zone si c'est une sorte de zone de rennes dans la zone de rennes je vous ai mis des des lignes ici entre les douze mille trois cent cinquante les douze mille quatre cent dix ici par rapport au dernier sommet pour l'instant on a en plein dedans on a en plein deux ans et puis on a ce niveau intermédiaire des douze mille quatre cents très étudiés aussi puisque borne médias de cette grosse zone de rennes qui se situe véritablement ici sur un graphique plus important mais dont la partie haute et elle est douze mille cinq cent vingt cinq parties basses les 12 1275 points donc voilà pour l'instant on réagit encore face à cette partie des 400 comme ceux ci on va rester là le quelqu'un qui veut baisser quant à lui mais ce dax qui est toujours inclus un peu dans cette zone là donc je vais rester vigilant par rapport à cela on regarde l'euro gbp rapidement un euro gbp qui travaille cette zone ici la zone du creux journalier précédent on a une petite clôture timide mais on va on va regarder comment ça se présente sur du h4 ici aussi pour voilà cette zone de rennes dont on avait parlé ensemble la semaine dernière elle a été cassée on a même été plus bas que le point bas précédent en sortie rapide de la zone donc ici on commence concrètement à vouloir peut-être s'écarter on n'oublie pas que quand on a des mouvements directionnels on a besoin de respiration pour continuer justement tout principe même du trading de retracement on va ici voilà se mettre sur du graphique horaire et on va voir que pour l'instant on est bloqué un petit peu entre ce point pivot journalier le dernier sommet et de creux suscité sur la zone à des 89 82 0 89 82 donc ici attention à ce qui peut se passer par rapport à cette zone support on est en train de consolider un petit peu comme ceci dans un triangle descendant donc à surveiller bien évidemment voilà un petit peu pour tout ça on va regarder l'usd cad rapidement également dites moi si vous avez quand même un visuel assez bon par rapport à ces graphiques qui font la moitié de l'écran mais au moins comme ça on peut garder un oeil sur ce qui se passe sur le dax alors ici on a 7 usd cad qui est en tendance baissière mais qui sort désormais à son creux précédent et qui marque un rejet on a une bougie journalière bleu importante en hausse un je vous parle de celle ci alors même s'il n'a pas clôturé sur la partie haute de son sommet mais ça marque quand même le maintien pour le moment de cette zone si donc attention bien évidemment on va rentrer sur les unités de temps inférieur on a un dax qui commence à se retourner qui veut repartir un petit peu plus à la hausse on va regarder cela voilà on est en train de tester les 400 le problème bien évidemment c'était la distance avec ses 400 même si ça fait 28 points il ya même ce fameux niveau il faut trouver encore un prix intéressant plus bas donc ici pour l'instant on teste les 400 voir si le marché arrive à trouver une direction quand voilà en reparlant un justin de l'usd cad on a une zone qui se définit comme ceci désormais puisqu'on a des tests multiples en haut des tests multiples en bas on veut tester à nouveau la partie supérieure on parle donc une borne aux des 1 34 35 c'est ça ouais les 1 34 37 40 même et alors plutôt les voilà c'est ça et en bas les 1 33 30 à peu près sur cette zone de range h4 graphique horaire si je rajoute la touche pvt on est au dessus du point pivot la r1 et de juste de l'autre côté ici là on a marqué le rejet la fois précédente rapidement un petit peu bitcoin aussi en tant que le taxe se décide pas trop on est repassé un peu sous les 11 1300 la résistance dont je vous avais parlé pour un pivot intermédiaire correspondant en mensuel en graphique horaire on va voir ce que ça donne juste regarder un petit peu ici alors c'est dommage c'est dommage il ya cette zone là qui m'inquiète encore un petit peu et puis voilà pour l'instant on marque le le la réintégration un petit peu je restais patient je restais patient encore un petit peu juste là on va donc revenir sur le bitcoin rapidement là on a réintégré cette zone résistance désormais des 11 1300 on a un point pivot ici journalier qui marque la résistance du moment avec le sommet précédent et si on regarde un petit peu dans le passé on fait quand même attention puisqu'on a cette zone ci qui marque du coup zone support aussi donc gros souvent on est dans un range entre la borne haute résistance de 11 1300 borne basse des 11 1865 attention sur le bitcoin à l'heure actuelle il ya eu des gros mouvements récemment mais pour l'instant on est de retour dans une zone qui consolide voilà un petit peu pour le bitcoin on va se reconcentrer on va se remettre voilà sur un gbp qui réagit bien qui marque la réintégration de cette zone de range et 1 et c'est une pi 500 qui hésite beaucoup entre sa r1 et du coup son point pivot intermédiaire pps 1 et ça c'est des points pivots horaires je pourrais revenir sur le chat ici michele qui nous disait bien bonjour à tous bienvenue à toi michele j'espère que tu vas bien pacha qui nous disait du oui exact renault qui disait salutations morpheus clin d'oeil jérôme qui nous disait alors salut je suis nouveau sur la plateforme mais pour le moment je trade avec mon compte de formation du coup courant août je vais passer sur compte réel j'espère que ça se passera bien jérôme pourtant en tout cas semaine dernière donc 1600 euros de gains grâce au price action bravo à toi jérôme bravo bravo surtout fait bien ton bac test avant de passer sur compte réel vérifie bien que tes décisions n'auront pas trop à la place à l'interprétation du coup à la subjectivité soit un maximum objectif c'est à dire que tu n'es pas trop place à l'hésitation que tu puisses exercer ta 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 stratégie ton plan de trading de manière tranquille sans trop de poser de questions parce que c'est clair net et précis olivier qui faisait du coup bonjour comment apprendre à traiter depuis le cameroun en afrique merci par exemple olivier tu peux tout à fait regarder le contenu de la chaîne youtube 1 tu as ces séances live tous les matins tu as même des séances sur le calendrier économique comme on a fait du coup à la semaine dernière avec le fomc comment on va faire cette semaine vendredi après midi pour être précis sur le nfp donc sur des sur du trading de news alors quand dit trading de news attention à moi ce que j'aime faire dans ces séances avec vous c'est de voir la réaction du prix et ensuite d'interpréter la suite mais ici je parle pas de trade et la news en soi ce qui peut être relativement dangereux mais en tout cas tu as beaucoup de contenu éducatif et pédagogique à la fois sur la chaîne youtube admiral mais également sur le site internet à chaque de quasi à chaque vidéo tu as un lien vers l'article complet qui correspond à la vidéo et qui du coup permet de la compléter donc tu as beaucoup de contenu éducatif et pédagogique tu as également tout simplement deux formations gratuites j'aime bien le market forex 101 et de traders 0 à traders pro disponible sur le site internet je vais aller vous remontrer l'espace formation qui est vraiment du coup complet ici voilà je vais vous mettre le site là on a donc cet espace formation ici on a beaucoup beaucoup de choses je vous parlais de la formation fois avec 101 c'est celle ci on a aussi tout simplement et si pas mal de choses pour les traders débutants on a des tutos mt4 mt5 la formation du coup de traders 0 à traders pro on a aussi dans la partie apprendre à traiter beaucoup de choses je vais vous montrer on a beaucoup d'articles en fonction de différentes thématiques les bases du forex l'analyse les indicateurs les stratégies la psychologie logique les logiciels de trading et différents actifs le trading automatique tout ça c'est dans la partie formation du site vous le voyez ici admiral markets comme cela chez fr vous avez lien dans descriptif de la vidéo tout simplement beaucoup beaucoup de choses ici à aller voir pour apprendre tout ça c'est un accès à libre pour tout le monde ici beaucoup de contenu pour vous aider à bien démarrer en trading on a un s&p 500 qui veut revenir tester sa borne basse autour d'une zone présente avec les 3265 points on a un cac 40 plutôt orienté baissier pour l'instant on maintient cette oblique là sous le point pivot du coup horaire aussi et c'est ce dax 30 qui est du coup vraiment coincé pour l'instant avec les 12400 en rejet alors je pourrais jouer le petit rejet mais je voudrais encore moins à prendre de risques par rapport à ça c'est clair du coup je regarde juste le prix actuel l'idéal pour un mouvement directionnel ce serait de sortir de cette zone là donc je vais encore patienter je vais encore patienter parce qu'on consolide concrètement on consolide toujours et en plus on a plutôt un cac 40 orienté baissier alors le s&p ça va dépendre de cette borne basse en accord avec le s1 les 3265 si on arrive à casser par le bas on a plutôt des indications de pression en deux ans on va voir ici on parlait tout à l'heure d'une petite divergence de corrélation entre les actifs us et les actifs européens mais pour l'instant ça marque quand même un tout simplement un court terme des comportements relativement similaire on est en train de baisser là sur le s&p sa baisse sur le cac sa baisse sur le dax après c'est toujours ce que je vous dis quand on parle corrélation entre actifs faut aussi voir en fonction de l'horizon de temps choisi parce qu'on n'aura pas toujours du coup les mêmes résultats à plus long terme en ce moment si on prend un graphique journalier on voit une petite divergence à court terme là on voit quand même un mouvement similaire tout de même donc il faut voir aussi en fonction des points de référence c'est toujours la même chose quand on compare des éléments les uns avec les autres il faut toujours avoir des points de référence similaire sinon la comparaison n'a plus véritablement son sens trading orange désormais du coup plus que concret sur le dax 30 j'ai envie de dire si on part sur du 5 minutes ça va peut-être se voir la manière plus concrète encore ici puisqu'on a un sommet là un sommet ici ici un sommet un petit peu plus haut par là puis on a une borne basse ainsi qui va être présent dès les 62 65 à peu près même si ici j'étais plus bas avec les 50 mais voilà ici concrètement on a cette zone là alors là c'est un peu plus de sécurité à la zone des 50 on ira voir mais pour l'instant trading orange donc trading plus risqué tout simplement je vous ai fait des exemples récemment la semaine dernière vous pouvez aller voir sur les sur les séances live qu'on a fait ensemble sur la chaîne youtube je vous avais fait ici voilà sur le forex réintégration de la zone de rennes sur ici le dax 1 c'était aussi une réintégration de zone de rennes donc il avait pas mal de training orange avec des opportunités un petit peu de ce style là que ce soit sur le gbp usd avec le forex que ce soit ici sur le dax avec du coin trading orange également présent donc voilà un petit peu si vous voulez aussi apprendre différentes façons de faire différentes façons de voir les marchés ou de réagir tout simplement vous avez beaucoup de choses dans les lives au quotidien fidèle qu'ils aient du coup comment on pourrait mieux accéder à la formation je suis encore hésitant alors je te les montrer ici un fidèle sur le sur le site internet tu as un accès libre à tout cela n'hésite pas n'hésite pas pas chaque idée jérémy du couche actuellement sur ftmo du coup avec admiral market j'ai commencé mon challenge ftmo avec admiral markets je veux bien que tu me redis ça attend ça me parle pas là tout de suite ftmo ah oui d'accord je vois bah écoute j'espère que ça va bien se passer en tout cas j'espère que ça va bien se passer c'est vrai que ça peut être pas mal c'est vrai que ça peut être pas mal j'espère que ça va se bien se passer pour toi tu nous en dira des nouvelles pacha du coup est ce qu'il ya un compte à ouvrir et c'est à nous disait olivier comment apprendre etc alors si tu as un compte de démonstration que tu peux ouvrir bien évidemment ça te permettra de d'exercer un bien sûr après je t'invite à contacter directement le chat du site internet admiral markets.com se lâcher faire pour poser des questions relatives par exemple au trading depuis ici je crois que tu nous disais le cameroun s'il dit pas de bêtises voilà en afrique donc ici regarde tu as le chat à chaque fois tu peux poser toutes les questions que tu veux l'équipe commerciale pourra mieux y répondre ici sont là pour ça jérôme qui nous disait merci pour ta remarque c'est mon souci ce n'est pas mathématiques ma façon d'ouvrir du coup mes soucis et des analyses de prix de tendance dure à tester du coup je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire jérôme et après tu nous dis que tu partes sur du price action donc le price action c'est quand même bien parce que c'est baquet est stable c'est à dire que justement tu vas pouvoir te décider de la manière donc de enfin tu as déjà décidé en l'occurrence puisque tu es déjà dans une stratégie de ta manière de rentrer en position donc normalement ça va être en fonction du price action ça va ça va soit tu vas avoir en fait un 3 4 signal price action que tu exploites selon ce qui se présente à toi soit tu en as un ou deux par exemple mais tu auras normalement voilà 3 4 peut-être du coup manière de rentrer lié au price action par rapport à ta stratégie ensuite il faut bien sûr que tu puisses un maximum si tu veux avoir une analyse qui va être relativement répétitive tout simplement moi je vous montre à chaque fois je pars du journalier je vais sur le graphique horaire ensuite j'arrive sur un graphique renko après le 5 minutes etc tout ça c'est des méthodes qu'il faut mettre en place pour pouvoir garder la même approche si on change tous les jours d'approche et de graphique on part plus dans un trading discrétionnaire c'est pas pour autant que c'est mal c'est tout simplement que le disait pour ma part c'est la façon dont je vois les choses le trading discrétionnaire et plus et plus dédié on va dire aux traders qui ont de l'expérience qui ont développé une certaine intuition même s'il faut rester sur des choses le plus possible à mon sens si c'était enfin un peu systématique et récurrent mais voilà c'est des choses un petit peu différente et pour ma part quand on est plutôt dans du des dents pardon du trading discrétionnaire on est beaucoup plus sujet à la partie émotionnelle et à la partie regret frustration etc parce que vu qu'on ne suit pas 100% des règles précises on va être sujet des fois à dire bien là j'aurais dû faire si là j'aurais dû faire ça et ça c'est un sentiment que je ne veux pas personnellement avoir en trading c'est pour ça que je n'ai pas été dans cette direction là même si ça peut être très intéressant et très sympathique pour le trader de se dire tiens je vais ouvrir un graphique je vais passer en revue pas mal d'unité de temps je vais regarder ce qui se passe boum là il ya une opportunité ça à mon sens on peut le faire mais sur un deuxième compte de trading qui n'est pas le compte principal mais ça c'est mon approche personnelle bien évidemment donc ici je fais que vous partagez mes opinions par rapport à cela mais en tout cas voilà jérôme justement avant ce fameux passage fait bien attention il ya aussi une astuce ça je vous en avais parlé dans une vidéo les avantages du compte démo c'est que quand vous passez du compte de démo au contre elle il faut faire attention puisque on a souvent tendance à passer quand on est dans le meilleur dans la meilleure phase de notre trading et ça c'est important de comprendre qu'il ya toujours une période de redonne et si vous passez malheureusement pile au sommet de votre equity curve du coup c'est à dire pile dans des séquences de trading gagnant vous faites par exemple de la meilleure semaine que vous avez jamais fait en trading sur compte démo la semaine d'après vous passez sur compte réel faites bien attention vous avez trop de chances au niveau statistiques et probabilités de peut-être tomber dans le drawdown qui suit la maille la bonne période de votre trading à ce moment là vous démarrez tout simplement en réel avec peut-être les pertes mais vous n'avez pas les gains générés auparavant pour absorber ces pertes et ça ça peut être déstabilisant et souvent c'est les conséquences qu'on entend un peu sur un peu partout en disant oui le démo c'est du coup c'est facile on gagne toujours mais dès qu'on passe en réel c'est bizarre on perd de l'argent c'est une arnaque etc c'est pas à cause de cela c'est à cause de la période de gains et de drawdown et que nous en tant qu'être humain on se dit bon bah tiens ça marche maintenant je me lance en réel ça va continuer de marcher des fois ça continue puisque la période n'est pas fini la période de gains n'est pas fini mais des fois malheureusement 90% du temps et je vous le dis par expérience parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand on passe sur contre elle bien c'est la période de drawdown par laquelle on démarre et c'est le plus dur à gérer donc ici il faut faire bien attention à cela faut être conscient peut-être prendre moins de risques au début mieux démarrer les choses on va regarder tout ça toujours le range dominant sur le dax 30 pas grand chose tandis que le cac 40 c'est loin de plus en plus à la baisse on a une tentative véritablement en tout cas un test concret la borne basse de la zone de rennes sur le s&p 500 on a un gbp usd qui revient sur la partie médiane de cette zone de rage alors est ce qu'on va avoir à nouveau une nouvelle tentative ici je savoue que je préférais attendre de voir un petit peu ce qui se passe en dehors de cette zone surtout qu'on a en plein milieu là c'est les niveaux de prix les plus dangereux gbs qui nous dit bonjour à tous bienvenue à toi gbs renault qui est génial je réserve de suite mon vendredi après midi ça marche cool renault ça fait plaisir que tu sois des nôtres aussi pendant les séances de trading sur le cadre économique puisque c'est aussi à une autre facette du trading c'est assez des périodes assez intéressante aussi fidèle qui faisait je viens de voir ça marche fidèle jérôme qui nous disait tu jouerais pas le rebond du gold h1 pp tp 1980 alors on va regarder le goal ici alors moi ce qui me dérange ici c'est cette zone des 1975 on a le point pivot journalier ici mais on est dans une zone prétendue de rennes c'est vrai que je vous le disais tout à l'heure on n'a pas à 100% tous les critères réunis même si même si même si on a notre test là bon le problème c'est ce niveau des 1975 qui trop proche ici alors après bon ça dépend à quel point on va petit par exemple c'est toujours pareil on peut on peut dire j'aurais été tout petit j'aurais pris ce rebond là je serai déjà gagnant etc une fois que c'est fait c'est toujours plus simple à dire qu'à faire mais typiquement moi ce qui me dérange dans le contexte actuel c'est qu'on est déjà très haut qu'on est dans une zone de consolidation et qu'on est sur le test de la partie médiane donc le point pio il était un petit peu plus bas mais le problème c'est que la distance a été pas très intéressante ça dépend toujours du placement du stop qui peut te permettre de te dire oui je serai j'aurais de quoi être rentable avant le niveau ou pas et ça sert et ça c'est essentiel pour pour tout simplement pouvoir avoir une bonne gestion du risque et se dire que le risque pris sur cette opportunité en vaut la chandelle quelque part pas chacun disait merci jérémy c'est cool avec plaisir pacha avec plaisir n'hésite pas strict n'est ce qui nous disait salut tu peux expliquer vraiment quoi consiste le price action bien une auto strictness alors le price action c'est tout simplement la lecture et l'interprétation du coup d'un graphique de prix donc ici tu peux avoir un graphique de prix renko tu peux avoir un graphique en prix chandelier japonais donc en fonction du temps etc tu as beaucoup de représentation graphique possible l'interprétation de ces graphiques là alors on va rester sur les chandeliers japonais puisque la majorité d'entre vous se trouvent être sur des chandeliers japonais on va tout simplement parler du coup de l'interprétation et de la lecture de ces bougies on a ici sur les chandeliers japonais beaucoup de choses d'ailleurs je vais aller vous chercher le l'article correspondant car on en parle bien dedans je vais vous le trouvez là voilà c'est l'article ici je vais vous mettre dans le dans le dans le tchat c'est l'article très déléchant de y est japonais il ya beaucoup de choses je vous avez fait des vidéos vous avez beaucoup de beaucoup de contenu avec des images etc je vais vous partager dans le up voilà dans le chat c'est donc tout simplement de reconnaître si tu veux un petit peu et d'interpréter le comportement des acteurs de marché à travers des représentations graphiques ici ce qu'on disait tout à l'heure donc typiquement là tu as une grosse bougie enfin une grosse mèche je veux dire par rapport donc à cette bougie là et du coup tu vas pouvoir aussi interpréter qu'est ce qui s'est passé en gros ça veut dire quoi ça veut dire que le prix ici d'ouverture il est juste là donc on a ouvert sur cette bougie ici on a été jusqu'à ce sommet là donc on a quand même été faire ici un je suis sûr du très petit mais on a quand même été faire 18 points quasiment sur entre ce point d'ouverture et ce point ici le plus haut 18 points à la hausse par contre on voit bien que ici en moins d'une minute puisque c'est un graphique une minute on a eu tellement ici de rejet à court terme du coup donc des pressions vendeuses qui sont arrivés des gens qui ont plutôt préféré vendre le marché qui sont arrivés que le point de clôture il a été beaucoup plus bas au final il a été du coup 15 points plus bas que le sommet donc ici on peut interpréter le price action en se disant tiens là il s'est passé quelque chose on a véritablement des gens qui veulent pas pour le pour l'instant en tout cas en tout cas qui était majoritaire aussi à ce moment là qui étaient les plus forts si on peut dire ça comme ça sur ce moment là qui ont rejeté le cours et du coup qui ont permis une clôture haussière certes mais beaucoup plus basse que le sommet réalisé ici et du coup ça c'est de l'interprétation un peu d'un chandelier du comportement du prix par rapport à une représentation graphique après vous le verrez dans l'article que je vous ai partagé justement dans le chat il y à des configurations de chandeliers japonais qui vous permettent de mettre un petit peu plus les choses en place de peut-être même identifié insiste elle est votre souhait des signaux de trading par rapport aux champs de formation de chandeliers japonais il ya beaucoup de choses possibles ici moi par exemple j'aime beaucoup le price action mais je le lis à travers encore une autre représentation graphique qui elle même est plus basée encore sur le mouvement du prix puisque ici il n'y a pas de notion de temps mais uniquement une notion de mouvement donc c'est encore plus c'est en fait c'est le principe d'aller encore un peu plus loin dans l'interprétation du price action ici vous avez que des bougies haussière ou baissière et bougies de retournement de poursuite donc vous avez ici beaucoup plus de simplicité à interpréter le price action aussi par rapport à un graphique comme celui ci où on voit des mèches un petit peu à droite à gauche etc là on voit bon des mails ya des mèches sur certaines bougies de retournement mais on voit aussi beaucoup plus de manière nette et clair les zones de consolidation les périodes de tendance etc tout ça c'est du price action plusieurs façons d'interpréter enfin de de lire le price action de l'interpréter forcément aussi puisqu'on n'a pas toujours les mêmes les mêmes résultats si on regarde un graphique jean en chandelier japonais sur du temps ou un graphique à renko ça bien évidemment c'est forcé c'est forcé aussi donc voilà un peu pour répondre à ta question je me demande même si je vous avais pas fait un article sur presse action voilà oui c'est ça un article sur le prince action vous avez fait une vidéo qu'est ce que le presse action dont je vous partage aussi dans le chat ici tout cela j'espère que strictness 1 tu trouveras plus d'éléments de réponse aussi dans ses articles ici c'est un vaste sujet en tout cas là on a étudié déjà les chandeliers japonais un petit peu l'air un coup tout ça c'est du price action l'interprétation du comportement des acteurs de marché à travers une représentation graphique christophe qui faisait bonjour bienvenue à toi christophe m2h qui nous est aussi merci merci pas de souci nicolas qui faisait permis même une facturier espagnol du coup à 53 5 au lieu de 52 merci pour l'info nicolas j'ai pas été voir encore ici on aura des données statistiques vers la fin de la séance aussi pascal qui faisait bonjour bienvenue à toi pascal et timothée qui nous est que penses-tu du 4jp y on va pouvoir aller voir si tu veux puisque là les marchés sont calmes dans des zones de rennes c'est qu'il ya que le cac qui a décidé ici de baisser ce matin le s&p 500 un petit peu mais il est en manque de de volonté pour l'instant de cassure des 265 même si on est en plein sur le test le gbp usd qui corrige gbp usd qui corrige et du coup par rapport à la zone de range c'est vrai qu'on arrive par l'eau donc jouer le rebond comme ceci moi j'aurais préféré peut-être voir ce qui va se passer bien sûr peut-être justement sur les 1 31 dans notre pourquoi pas on est en train de rejeter alors on a fait beaucoup de sommets double sommet triple sommet quadruple etc on peut on peut y aller parce qu'il y en a eu pas mal en cinq minutes on marque toujours en cette zone de rien donc ici je préfère être patient attendre de voir que le marché casse par le bas puisque sinon c'est toujours du trading orange qui suscite des ratios plus petit là on commence quand même à avoir du s&p 500 qui tente la cassure par le bas le cac 40 qui descend sur son point pivot pp est-ce un intermédiaire le cac 40 on va juste le regarder en 15 minutes voilà donc ici on parlait de la zone rejet qui était possible tout à l'heure ici on a été on a été en fait sur les 38,2 même pas sur vraiment la partie des 50 en fait on a été sur les 38,2 en accord avec le point pivot du jour puis là on avait des niveaux aussi un peu plus petit en point pivot horaire et du coup on a rejeté le cours pour l'instant là qui va aller chercher possiblement les 400 voilà 4000 plutôt 770 ça y est c'est fait donc on va voir désormais le s&p 500 qui veut baisser on a un dax qui baisse un petit peu sur sa borne basse mais pour autant qu'il reste quand même timide je trouve à l'heure actuelle alors c'était le cas de jpy qu'on devait aller voir du coup qu'à jpy ici dites moi si vous vouliez ici voir certaines choses que j'ai pas j'ai pas encore été voir parce que j'ai lancé la séance on va regarder tout ça alors je vais même aller charger voilà ici on est sur un point d'un point de vue ici à graphique sur le graphique journal graphique journal et qui nous montre donc c'est cette zone 6 zone de rennes gens tout de même pour ma part certes cassé mais réintégrer donc je vais mettre ici alors qu'assez réintégrer si on regarde un petit peu plus loin ça peut être resté dans la zone est en fait qu'on a eu tout simplement une réaction de la réintégration ici du coup de la borne basse remettre les points pivots du jour voilà on est un tout simplement ici dans une zone de règles la partie médiane ça va tourner autour des 78 75 le point pivot il est un petit peu au dessus un ce point pivot mensuel le point pivot du jour il est un petit peu en dessous mais très digne orange un concrètement sur le cas de jp y on a réagi et en sortie un petit peu pour mieux réintégrer la zone on n'a pas pour autant tester la partie ici en haut donc à voir maintenant un petit soutien ici mais à voir si on a des soutiens renouvelés sur la partie médiane ou au contraire un retour souhaité de la borne basse voilà ce que je peux dire sur le cas de jp y rapidement ici le dax décidément qu'il ne va pas nous nous donner de la du directionnel et de la volatilité ce matin on verra peut-être pour une meilleure séance dès demain matin ensemble sur le dax en tout cas ça nous laisse le temps d'échanger et de parler de pas mal de choses ensemble ici jacep qui nous est bonjour à tous ces bons début de semaine entre temps je suis nouveau je voudrais apprendre à traiter je ne sais pas comment faire j'ai vraiment besoin de votre est bienvenue à toi jacep j'espère que tu vas bien tu es au bon endroit ici puisqu'on regarde et on interprète les marchés au quotidien ensemble tu peux apprendre beaucoup de choses on a eu beaucoup de retours des personnes qui nous suivent depuis très longtemps sur ces séances qui ont appris beaucoup de choses donc ici tu es au bon endroit tu as beaucoup de contenu également sur la chaîne youtube je t'invite à par exemple regarde je vais te montrer typiquement tu vas sur la chaîne youtube admiral marquez donc tu vas sur youtube tu tapes admiral markets france alors on est en train de baisser pour l'instant juste attendre de voir un petit peu si on a concrètement une sortie de la zone de règle ou si on va taper par le bas mais on a du s&p on a du cac qui b qui casse et qui baissent donc voilà ici tu vas sur la chaîne youtube admiral markets tu tapes par exemple ici si tu veux apprendre c'est quoi les renko et une stratégie pourquoi pas peut-être de un coup tu t'as pris un coup tu as les résultats ici si tu veux par exemple l'indicateur et kanachi alors ici j'écrivais pas mais tu tapes et kanachi par exemple et tu vas tomber bien évidemment sur tout ce qui correspond après si tu veux si tu veux tu peux aller aussi dans les playlists et dans les playlists tu vas pouvoir retrouver les sujets qui peuvent peut-être te correspondre le mieux par exemple si tu débutes tu as toute la playlist trading débutant les bases tu as aussi ensuite investir en bourse à prendre le forex tu as pas mal d'idées de stratégies partagées dans cette section ici aussi beaucoup beaucoup de choses que tu peux regarder ici bien sûr sur la chaîne youtube à chaque fois et pense à regarder dans le descriptif de la vidéo puisque tu as là tu as en fait à chaque fois le lien par rapport du coup bas aux articles comme par exemple celui que je vous ai partagé tout à l'heure sur le print section tu as tout cette partie la formation sur le site des qui est vraiment complète aussi aidant à prendre à traiter tu vas carrément retrouver tous les articles en fonction des thèmes que tu souhaites ici tu peux même aussi taper et rechercher le thème que tu souhaites de manière plus précise de la baisse oui sur le cac sur le s&p mais très limité à mon sens sur le dax 30 dont je vais rester patient vous l'avez compris de l'accent c'est un petit peu mon chouchou je préfère beaucoup plus être actifs sur le dax en général que sur les autres actifs ici présent même si on a des spread super intéressant sur le cac 40 sur le s&p ici aussi mais par exemple voilà les actifs américains je préfère les exploiter au cours de la séance américaine ça me paraît plus intéressant faut savoir aussi que sur le dos et le ici up le dos et le ici le dow jones 30 et le nasdaq 100 on a des spread qui arrivent à 1,5 dès le début de la séance américaine jusqu'à la clôture du marché donc ici on a des passages favoris aussi bien sûr pour traiter ces actifs là par contre plus intéressant pour ceux qui aiment le s&p 500 toute la journée son son spread reste à 0,4 voilà rebond justement un petit peu dans la borne basse de la zone orange pour l'instant sur le dax il ya beaucoup de confrontations un prix qui consolide énormément là je suis sur une équivalence cinq minutes si je mets graphique rinko ça va se voir clairement clairement on voit ici on le voit ici si on veut être un peu plus un peu plus conservateur on peut même voilà ajusté mais on a voilà des tests en haut des tests en bas c'est ce que j'aime dans ce type de graphique là c'est très très simple à dire et ça enlève beaucoup de subjectivité ont parlé tout à l'heure justement d'un plan de trading basé sur le price action qui du coup doit être le plus subjectif possible le plus objectif possible ici plutôt bien sûr on se comprend pour ne pas avoir voilà ce sentiment de d'hésitation les sentiments d'hésitation lorsqu'il est temps de prendre le trade ou pas c'est un sentiment que je n'aime pas du tout personnellement parce que eh bien on sait pas tout ça souligne un petit peu voilà quand on sait pas trop des fois ça nous fait louper super belle opportunité des fois ça nous fait prendre une mauvaise opportunité après ça veut pas dire tout simplement que l'une ou l'autre est la meilleure c'est juste qu'il faut pouvoir être du coup apte à prendre des décisions sans hésitation parce qu'on a travaillé c'est comme un professionnel n'importe quel métier le professionnel ne va pas hésiter à chaque prise de décision il a été formé il sait quoi faire il sait comment faire il a aussi sa propre expérience qui lui a apporté des fois des réponses complémentaires à sa formation et qui lui permet de prendre les meilleures décisions sur le moment possible donc voilà c'est un petit peu le même principe en trading un trading c'est aussi un métier c'est pas parce que en tant que particulier on peut le faire de chez soi qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier que c'est sérieux qu'il faut se mettre toutes les chances de succès de son côté pour ça faut travailler dur exploiter tout le contenu par exemple un typiquement ici chez admiral marques expliqué parce qu'il ya beaucoup de choses ça fait un bon moment qu'on vous met du contenu en termes d'articles et en termes également du coup de vidéo donc autant en profiter allez ça rebondit un petit peu sur le dax on va voir si on peut enfin avoir une cassure directionnelle par le haut ce qui me dérange quand même un petit peu c'est que le cac et le s&p sont bien orientés baissiers on est dans la deuxième partie de notre séance justement n'hésitez pas si c'est la première fois que vous assistez à ces séances abonnez-vous à la chaîne youtube pensez aux notifications avec la petite cloche un petit lac si vous aimez ce contenu et ce dont on parle au quotidien ensemble ici on a toujours limité par les 2400 pour l'instant d'un côté alors 12400 on peut parler de 12405 ou plus haut et des 2365 par le bas ça hésite ça hésite pas mal aussi désormais sur le gbp usd autour de sa partie ici un médiane on commence à avoir ici tout simplement une oblique qui se maintient on a un creux de creux trois creux pour l'instant si ça casse pour revenir peut-être sur la borne basse après bon partie médiane d'une zone de rennes je sais pas toujours la plus intéressante à vous le savez bien pour noter borne basse qui permet d'avoir un ratio le plus intéressant possible tout simplement jérôme qui faisait comment tu ajoutes le graphique renko à renko désolé pour toi pas de souci donc ces graphiques renko ici tu l'ajoute à l'aide de l'édition suprême chez admiral markets alors on a peut-être une tentative de cassure par le haut on va voir ça mais sinon tu l'ajoute ici tout simplement dans l'indicateur ici admiral mini chart c'est pas admiral renko c'est admiral mini chart que tu glisses sur ton graphique ensuite tu auras une fenêtre qui va souffrir ici up et tu vas avoir ces paramètres là donc ici tu vas pouvoir rentrer la taille que tu veux moi par exemple à l'heure actuelle ici pour du graphique d'équivalent 5 minutes j'ai mis du 4,7 points pour le renko et j'ai mis un indicateur parce que tu peux rajouter un indicateur dessus pour montrer que c'est possible une liée y aimait donc une moyenne mobile exponentielle huit périodes par exemple j'ai dézoomer un petit peu pour avoir un meilleur recul sinon c'est un petit peu trop zoom et à mon sens le zoom il se trouve ici dans une nouvelle je l'ai mis à deux tout simplement après tu as une vidéo d'ailleurs complète sur la chaîne youtube donc pareil comme je le disais tout à l'heure n'hésite pas dans la barre recherche tu t'apprends co et tu vas tomber donc déjà sur la stratégie renko mais également en descendant un petit peu sur comment afficher le graphique renko sur mt5 et voilà je vous partage directement dans le chat donc tu auras tout ce qu'il faut dans la vidéo pour voir comment ça marche merci pour tes explications nous disait strict n'est ce pas de souci strict n'est avec plaisir derrière utiliser du coup bonjour jérémy comment activer l'option d'annulation d'ordres en attente quand l'autre est déclenché alors ça c'est les ordres oc tu l'as à travers ici du coup l'expert advisor du coup très terminale alors c'est pas le mini terminal c'est le trait de terminale c'est la version on va dire complète un vraiment dû du mini terminale s'est poussé un peu plus loin alors attends je vais aller chercher ici un graphique du coup que j'ai pas besoin parce que c'est un expert deux heures donc quand vous voulez lancer un expert deux heures à penser ici du coup ah tiens je crois que le silver quelqu'un voulait le voir tout à l'heure je juste utiliser le graphique pour l'instant pour aller voir le trait de terminale ici par exemple tac et ensuite je reviendrai sur le silver mais je crois quelqu'un au début de la séance voulait voir ce qui voilà alors plus deux secondes il n'a pas aimé il n'a pas aimé pour l'instant que je mette le trait de terminal alors voilà c'est le temps qui s'ajuste c'est bon ici on a le trait de terminal du coup je regarde juste un petit peu ce qui se passe un double sommet 1 vous le voyez ici sur le graphique renko en équivalence une minute on va pour l'instant rejet un trading range qui se poursuit tandis que le cac descend le s&p descend donc on a vraiment un changement de comportement du dax par rapport quand même au cac et au s&p 500 ce matin alors ce trait de terminal on peut le mettre sur n'importe quel graphique puisqu'il est déjà détaché de la plateforme est ici en fait on va utiliser ce qui a par ici donc par exemple ici on va faire des groupes mais pour que justement un de tes ordres soit du coup annulé tandis que l'autre est déclenché il te faut un plusieurs ordres et c'est là où tu vas pouvoir créer tout simplement un groupe ici tu pourras créer un groupe aussi quand tu auras plusieurs trades en place donc quand tu as des ordres en fait en place tu peux créer un groupe et dire si l'un des deux se déclenche l'autre est annulée alors ici pas minimiser toute la plateforme mais je vais à faire là je vais juste aller voir mais je crois que je vous avais fait aussi une vidéo peut-être là dessus sur la chaîne youtube admiral où vous avez une explication voilà une vidéo sur les types d'ordres oc oc a juste à les voir alors c'est une vidéo qui vous explique en gros qu'est ce que c'est je veux voir si je vous avais fait une vidéo vraiment sur le mécanisme ment sur le mécanisme puisque normalement je vous avais fait une vidéo sur du coup le trait de terminale ouais j'ai juste à les regarder ça le cac en toute façon le dax pendant toute façon il est toujours en range pour l'instant en tout cas il ya une vidéo complète c'est vrai qu'il faut deux ordres en attente alors on va voir si on a le temps de le faire dans la séance mais je te partage déjà le lien de la vidéo dario dans le chat ici présent patrick qui me disait du coup une petite remarque le cac 40 suit le dos le dax suit le nasdaq 100 un certain temps alors tiens intéressant on va aller voir ça le nasdaq ici pour l'instant up le dos alors ici d'un point de vue cinq minutes ils baissent tous un peu plus mais du coup et tu nous disais un certain temps donc il ya peut-être un petit moment où ça a été assez similaire mais pour l'instant c'est vrai que je trouve que la cassure la zone de rage correspond pas mal avec celle du s&p 500 que ce soit le nasdaq 100 ou le dos et après on peut toujours avoir des petites phases en effet où l'un correspond avec l'autre là ce qui est marrant de voir c'est que voilà on a un décalage peut-être pour partir à la hausse ici ce ce matin sur le dax très risqué tant qu'on n'a pas cassé confirmé c'est cette sortie par l'eau mais on est en train de faire un double creux sur le cac 40 on est en train de faire un creux plus haut que le creux précédent sur le s&p 500 1 5 minutes également ici ça va se limiter quand même pour le moment ça a été une matinée d'observation sur le dax ici ce qui est très important de comprendre aussi en trading c'est d'essayer de réussir à voir justement quand il est intéressant de traiter quand il n'est pas intéressant de traiter ça c'est très important parce que quand c'est pas intéressant de traiter la plupart du temps le trader de tendance s'il n'a pas dans sa boîte à outils du trader peut être une façon d'identifier un contexte en range en consolidation qui n'est pas favorable pour son trading bien il aura potentiellement éliminé de nombreuses mauvaises positions inclus dans sa stratégie ça c'est essentiel parce que si à la base vous avez une stratégie qui fait peut-être 55 % du temps un ratio à 1 pour 1 si vous enlevez ce genre de choses de 1 vous allez pouvoir augmenter votre taux de réussite vous passerez peut-être à 60 64 % ce genre de choses et de 2 vous pourrez vous permettre aussi d'aller chercher des objectifs plus loin en tendance donc même le ratio pourrait augmenter ça c'est essentiel à comprendre aussi l'hésitation mais on va peut-être à la retourner chercher la borne haute de la zone de range à quelques points puisqu'on est déjà sur les 96 y aura à peine 10 points pas grand chose à prendre pw qui nous est du coup bonjour à tous bienvenue à toi pw les vagues de wolf sont elles fréquentes alors ici bas les les scénarios de vagues de wolf alors moi je préfère regarder et observer et interpréter ces vagues d'impulsion de correction je les mets pas 100% dans un contexte de vagues de wolf mais ici c'est le comportement même du marché j'ai envie dire c'est à dire qu'on va avoir des vagues d'impulsion des vagues de correction une vague de correction reste des vagues de correction tant que il ne dépasse pas le mouvement même de la vague d'impulsion c'est le principe également moi j'aime beaucoup la théorie de dos de lire une tendance en fonction de la création de sommets de plus en plus haut de creux de plus en plus haut pour une tendance haussière une création de sommets de plus en plus bas avec des creux de plus en plus bas pour une tendance baissière donc ici c'est fréquent sur les marchés dans des périodes en tendance c'est moins fréquent dans des périodes en range bien évidemment puisque par définition si on ne fait pas ces sommets ses creux soit plus haut soit plus bas on n'est plus vraiment dans une tendance dans le principe même d'une tendance de théorie d'eau ou de vagues de wolf mais on se retrouve plutôt dans du marché peut-être en rêve ou en tout cas du marché un peu qui hésite et qui monte d'un coup qui descend d'un coup des marchés vraiment dangereux donc ici oui le principe est toujours présent sur les marchés ça dépend de l'unité de temps dans laquelle on regarde parce que par exemple un range sur un graphique une minute ça correspond tout simplement peut-être à une bougie sur un graphique tout simplement je vais prendre un décalage on va dire un graphique horaire donc après ça dépend de l'unité de temps qu'on regarde mais on aura toujours selon les différents graphiques qu'on va ouvrir des périodes en tendance des périodes en range forcément les vagues de wolf et la théorie d'eau et tout ça ça marche bien en tendance est beaucoup moins en marché orange tout simplement thomas qui nous disait du coup pourquoi regardez vous le gbp usd en même temps que les indices s liés alors je regarde juste pour pour diversifier un petit peu les actifs c'est à dire que va pas faire que des que du trading et de l'apprentissage de la compréhension des graphiques boursiers on va aussi le faire sur les les graphiques et sur le marché du forex donc ici j'aime bien regarder le gbp usd parce que ça correspond à l'open de londres aussi l'ouverture des marchés de londres on parle de la livre standing ici on parle de l'une des paires forex en intra d à mon sens les plus intéressantes en termes de spread en termes de volatilité tout ça vous le retrouvez dans la vidéo je vous ai fait sur les meilleures paires forex depuis la chaîne youtube admiral markets je vais vous montrer ça voilà typiquement ici donc vous avez même les meilleurs marchés du des traders on va retrouver du coup du gbp usd mais vous avez sinon les meilleures paires forex ici aussi à vous tapez juste forex ou père aux meilleures paires vous vous retrouverez tout simplement cela ici donc voilà aussi pourquoi il ya le gbp usd ici d'ailleurs je vous l'avais montré un moment dans l'une des séances la semaine dernière je vous avais montré comment ça se passe dans un trading en règle sur du gbp usd qui était en règle en consolidation horizontale pascal qui nous est du coup sur le support résistance que signifie pp numéro 1 2 3 alors c'est des points pivots ici point pivot donc les numéros c'est simple c'est quand tu as par exemple alors ici bon sinon je te montre attention par exemple celui ci ou même mieux on va juste aller voir parce que là je voudrais te montrer juste de base en utilisant par exemple les points pivots journalier voilà ici typiquement parce que moi après j'ai superposé différents points pivots pour rester simple et clair ici ça c'est le point pivot central c'est le niveau central entre justement il vient ses supports ses résistances la premier support la première résistance numérotée un résistance et support de bas numérotée de tout simplement donc cd des supports des résistances qui plus qui vont être de plus en plus éloigné par rapport au point pivot mais le point pivot ici c'est point pivot central par rapport à ces zones de structure qui s'affichent par exemple ici quand j'appuie sur la touche pvt en fonction des points pivots du jour c'est à dire que ces niveaux là ils vont être des terrains enfin ils vont être intéressant à étudier pour la journée en cours puisque c'est des points pivots du jour demain ce sera des points pivots du jour à actualiser et du coup ce sera pas les mêmes donc ici c'est aussi pour ça que j'aime vous les mettre à l'écran puisqu'on parle de séance intra d à l'intérieur même d'une journée donc voilà un petit peu l'explication pour le numéro les numéros tout simplement présent sur ces points pivots c'est aussi simple que ça toujours en consolidation ce dax s'approche de la fin de séance et de quelques résultats sur le calendrier économique également je vais revenir sur le chat ok merci nous disait jacette pas de souci pascal qui nous alors ça c'est bon j'avais lu pacha qui nous disait du coup hop attend puis aujourd'hui on est lundi les marchés viennent de démarrer c'est calme c'est normal ouais alors c'est c'est marrant parce que le lundi soit justement on a des marchés calme un petit peu comme ça soit on a des mouvements directionnels d'un coup donc c'est c'est le principe de se dire bon est ce que du coup je suis dynamique est ce que j'ai des choses dans mon dans ma boîte à outils qui me permettent de dire si jamais c'est en règle j'ai des moyens d'identifier l'histoire de rester conservateur tranquille ne pas prendre des risques inconsidérés pour rien soit tout simplement bien j'ai aussi une manière d'attaquer le marché si jamais il est directionnel le lundi matin parce que c'est vrai que ça arrive des fois que le lundi matin sa partant en mode directionnelle c'est un petit peu tout tout toutes les toutes les c'est pas des pièges en l'occurrence mais c'est un petit peu tout le principe même du trading c'est à dire que on n'est pas sûr à 100% que cette manie de matinée là va être directionnelle que l'on va pouvoir y appliquer un trading en tendance et que ce soit une super séance ou que ce soit un marché en range etc donc c'est toujours la petite surprise j'ai envie de dire quelque part qu'on a sur du coup basse et début de séance pa et w qui nous est pascal du coup ce sont les points pivot exactement exactement morpheus qui lui dit coup ab si tu respectes pas les marchés en les considérant comme un jeu t'inquiète il est qu'il va vite te rappeler que c'est lui le boss oui le trading c'est une activité très sérieuse évidemment exactement exactement bien d'accord avec toi tu disais aussi à pascal ce sont les points pivots et niveau de support résistance tout à fait nicolas qui faisait gros support pour ma part sur le cac 40 alors je pense que tu dois parler du niveau ici parce qu'on a quand même eu un double creux on est en train de le tester pour une tentative de cassure regardez beaucoup beaucoup de mèches sur ici ce cac 40 c'est sûr ce dax 30 pardon ça traduit beaucoup justement d'échanges un ici de confrontation à marcher orange tout simplement et du coup pour l'instant je préfère voilà échanger avec vous parler tout ça on n'a cassure de lobby dont on parlait tout à l'heure c'est vrai maintenant sur up ici ce gbp usd ça ça donne pour l'instant du du 9 points du 9 pips tout simplement c'est vrai que j'étais pas super attentif là dessus mais bon épaule tête épaule en même temps cas sur la ligne de coup ça je vous en parle très prochainement dans l'article et vidéo que je vais vous faire mais en l'occurrence partie médiane de la zone d'orange également bon voilà il ya du pour y a du contre le dax qui va peut-être se décider à casser ces genres de mouvements que je voulais voir un petit peu plus tôt dans la séance mais ça commence à porter ses fruits par contre un petit peu trop tard je pense il va nous rester à vie en environ seulement dix minutes ensemble on a en fait ici tout simplement tellement de mal à continuer de baisser sur le cac apparemment aussi un l'air de rien ici à pouvoir passer sur d'une minute sur du s&p 500 que du coup bas le moindre mouvement de rebond suscité ici et ici va permettre au dax qui a beaucoup limité sa perte de pouvoir partir un petit peu à la hausse alors on va voir si ça peut se maintenir bien évidemment mais on commence à trouver un petit peu plus de mouvements directionnels sur ce dax 30 ce matin ici ce qui me dérangeait c'était bas la distance avec les 400 tout simplement tu vois ici j'aurais dû être un petit peu plus vigileur parce que la distance sur les 400 c'est quasiment sur la cassure tant pis tant pis ici on a beaucoup parlé du coup et bien ici faut quand même rester vigilant mais c'est vrai que la cassure est restée sur les 400 et que du coup la cassure part déjà bien bien à la hausse c'est déjà du 40 points très rapidement ici en bric a donc là le trader de break out typiquement il aurait étudié avec importance avec attention je devrais dire plutôt cette ici ce niveau là des 400 après ça j'ai mis ce niveau là plus haut des 410 dans le sens où on a été réagir aussi mais c'est vrai qu'ici on avait réagi un petit peu en support un petit peu en résistance 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 donc ça avait du sens de regarder les 400 il y avait quand même cette résistance malheureusement qu'ils pouvaient bloquer un des du côté des points pivots horaires après c'est toujours selon la stratégie de chacun est ce qu'on s'arrête tel ou tel niveau est ce que les conditions sont assez favorable pour et c'est c'est le principe un tout simplement de de répondre à plusieurs questions qui nous permettent d'avoir la réponse à la fin oui ou non et si c'est oui on sait qu'on place un stop ici qu'on place une target ici qu'on va gérer sa position comme ça etc et c'est bien vu en tout cas nicolas le gros support qui se maintient sur le cac renault qui nous et à tous les députants vous êtes clairement au bon endroit pour apprendre les bases nécessaires aussi bien avec jérémy qu'avec pierre où il est un an et demi je les ai découvert maintenant c'est quotidien super merci renault pour ton retour est en ton témoignage ici ça fait très très plaisir et notamment que tu sois avec nous depuis si longtemps christophe qui disait du coup on peut avoir une analyse sur l'indice du dollar on va aller voir le dollar si tu veux on va aller voir le dollar le cas j'y paierai je le remplace ici par du dollar et je vais juste repasser par le template ici tiens le dollar le dollar le dollar j'aime bien le voir c'est vrai je vous montrais souvent avant avec et kenashi on va regarder ça il a dit du dollar américain on va le chercher s'il n'est pas déjà alors je vais afficher tout s'ils montrent et je vais le chercher il est dans les cfd sur futures lundi du dollar américain et on le retrouve juste là voilà usdx expiration septembre 2020 je vais glisser graphique juste là il charge voir partir rapidement d'un point de vue journalier pas de grande surprise c'est ce qu'on observe sur l'euro usd ce mouvement de baisse mais à l'opposé on a ce mouvement aussi un sur l'euro usd bien on a exactement la même chose mais dans l'autre sens sur l'usdx sur cet indice du dollar américain face à l'ensemble donc c'est le dollar américain je ne rappelle face à l'ensemble des devises tout simplement des autres devises l'euro la livre sterling etc etc donc gros mouvements baissiers grosses tendances baissière tout simplement on est revenu faire un double sommet ici on a cassé par le bas et on a confirmé l'élan on s'arrête un peu sur le point pivot intermédiaire pps 1 mensuel on va passer sur un graphique horaire et on va s'apercevoir ici qu'on est en train de travailler le dernier sommet avant le sommet précédent donc c'est une zone résistance désormais qu'il faudra surveiller avec attention puisqu'on a aussi la r1 juste au dessus et des sommets donc on a beaucoup de deux structures précédemment ici plus on va monter dans cette zone là et plus on aura un deux trois et un petit peu après quatre avec un sommet ici aussi donc attention mouvement de récupération on va voir si justement toute cette zone là permet de continuer la baisse dans ce cadre de tendance baissière avec de multiples zones de résistance tout simplement c'est un petit peu ce qu'on voit sur l'euro dollar mais dans l'autre sens tout simplement voilà très beau mouvement aussi qui a mis du temps beaucoup d'accumulation en fait dans cette zone de rennes j'ai pas été assez vigilant c'est avec les 400 était juste là après bon pour un petit scale du 10 points et puis un stop suiveur comme j'ai fait ça aurait pu être sympa mais ici pas de rien tout simplement on a beaucoup échangé ce matin on a parlé de beaucoup de choses il nous reste seulement 6000 sur cette sens n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions il faut que je récupère ici tous les commentaires aussi que vous avez mis sur le chat puisque je suis pas j'ai pas encore tout lu justement en tout cas merci beaucoup renault une fois le plus important retour ça fait vraiment plaisir joe qui le vélo à tous et quel est ton avis sur les trades du coup au prix où les trades par tic ou volume du coup qu'est ce que tu préconises alors attend quel est ton avis sur les trades au prix où les trades par tic alors est-ce que tu veux parler de traiter un graphique de prix comme le chandelier japonais ou des graphiques antiques je veux bien qu'il me définisse un peu plus la question ici de jouer au pw qui nous évoquait merci pas de souci jc qui nous disait attend je remonte de vrais bonjour tout le monde ya ni auto jc dd qui nous disait le cac 40 est un suiveur en ce moment il sous performe plombée par lvmh et total donc voilà ici un des raisons aussi de voir la baisse gros support en tout cas intervenu le moindre rebond a suscité et a aidé le dax a poussé quand même alors suiveur et des fois il nous donne c'est vrai un tout petit peu de 2 de comment dire c'est c'est sûr que voilà le caca en tant soit n'est pas le leader mais des fois il nous donne des petites indications qui peuvent nous laisser penser que ça va se passer ainsi ou ainsi ces phénomènes de corrélation moi j'aime bien les voir dans un sens comme dans l'autre c'est à dire qu'il ya toujours le plus gros c'est comme quand on regarde le s&p 500 pour traiter le dos et le nasdaq mais c'est vrai que des fois voilà on a des petites un des petits un indice aussi sur les actifs qui ont tendance en général à suivre en tout cas c'est ce qu'on a pu voir en live dans plusieurs de nos séances le matin pas chaque il nous est exact nicolas qui faisait pmi manufacturé italien publié merci pour les résultats nicolas c'est vrai que j'ai pas été voir morpheus qui usé jérôme les points pivots sont issus d'une formule mathématiques sur compte des mots admiral marquez tu dois avoir obligatoirement les mêmes niveaux reste à savoir si tu parles des points pivots délit ou autre alors attends je remonte j'ai dû louper ah ben j'ai pas vu ton message jérôme du coup sabrina qui nous disait le range du dax de ce matin c'est peut-être l'attendu pmi manufacturier non alors possible possible d'ailleurs je vais les voir dans le calendrier ici côté allemand il est publié à 51 donc meilleur qu'attendu donc en effet on pouvait on pouvait dire que c'est ça patienter en tout cas ça a permis aussi un bien sûr de construire des positions zone de range qui sont des zones d'accumulation aussi un donc ici quand on est dans des consolidations on le disait il ya beaucoup de confrontations d'un côté comme de l'autre mais ça permet la plupart du temps aussi dans un mouvement en tendance précédent d'accumuler d'accumuler et ensuite quand ça explose et bien tous ceux qui étaient dans ce sens là dans le sens de la baisse se trouve sorti du marché ça aspire par le haut et en un décalage qui se crée important souvent c'est ce que le trader de break out cherchent à exploiter très régulièrement tout cas félicitations à tous ceux qui ont pu attraper la hausse jérôme qui faisait merci morpheus pas chaque visée les lundi ses observations pour moi ça marche pas chat c'est pas bête c'est pas bête il y en a qui vont qui ne vont pas très très délai lundi pour observer les marchés qui vont arrêter très très tôt le vendredi aussi pour pas tomber dans la dernière séance est un peu en mode espoir aussi morpheus qui a du coup souris qui nous disait perso je travaille avec les daily hebdoms de ce livre et admiral markets pivot édition suprême super ici ici merci morpheus pour ton retour par rapport à cet indicateur chez admiral markets orion qui nous est bonjour à la zone bleu et rouge est un indicateur technique alors c'est c'est une indication en fait un tout simplement du dernier sommet et du dernier creux et ça nous délimite la partie médiane entre les deux donc les 50% entre le sommet et le creux donc ici c'est super voilà c'est pas vraiment un indicateur technique c'est un indicateur qui va nous permettre d'identifier rapidement le sommet le creux du coup du moment c'est pas comme une moyenne mobile ou quoi donc c'est juste vraiment des niveaux de sommet points hauts points bas partie médiane et ça ça peut être sympa aussi visuellement pour juste voir comment ça se présente si on casse si on retrace et c'est un morpheus qui faisait orion la zone horizontale le héros je représente toi le plus haut point bas tu peux aussi les avoir sur la veille et du coup le jour exactement tout à fait merci pour ta réponse par feu jérôme qui nous est du coup j'ai pris la cassure du coup de la moyenne mobile 50 sur le dax en h1 dont je pense que du coup tu es bien initié à la hausse bravo à toi benjamin qui nous est pourquoi c'est impossible ouvrir un compte réel chez vous en résident du coup en guinée c'est vraiment impossible alors ici je t'avoue benjamin faut voir avec le service commercial c'est pas c'est pas une partie que du coup de enfin je m'occupe pas de cette partie là donc si si eux t'ont dit que c'était pas possible s'il doit y avoir de bonnes raisons forcément mais j'imagine que tu as pris contact avec eux en tout cas désolé de la prendre si j'utilise et le cac du coup part à la hausse voilà rebond sur le cac explosion à la hausse après du trading sur le dax 30 sur la fin de séance vous avoue que je suis moins vigeant sur une fin de séance parce que j'aime voir les scénarios se développer et prendre le temps d'en parler avec vous donc ici la cassure a été relativement tard c'est vrai que ça correspondait un petit peu à l'approche des résultats même si c'était un petit peu avant puisque la cassure c'était sur les 49 le résultat était sur les 55 en ce qui concerne du coup l'indice manufacturier allemand à meilleur en tout cas avec une publication un meilleur du coup qu'attendu et que précédent btc qui chute nous disait timothée peut aller voir rapidement le btc alors btc qui a bien corrigé je pense que tu voulais dire ici c'est vrai qu'il repart attention dans la zone de rennes je vous le disais entre résistance 11000 ici 300 et borne basse avec notamment les dix mille 860 à peu près jérôme qui nous est du coup comment peut-on afficher le tps elle est traite sur le graphique dès que tu prends dès que tu prends alors ici si tu parles alors dès que tu prends un trade ça s'affiche directement tu as des libellés qui se mettent en place un tout simplement mais sinon si tu veux voir ceux qui sont qui se sont faits dans le passé tu peux faire un clic droit et faire historique de trading et tu verras les trades pris dans le passé tout simplement là si je remonte la dernière séance que j'ai pris un trade sur le dax ça remonte à alors on va remonter ici c'était par là voilà ici il ya des trades il y en a eu d'autres un joueur normal plus récemment mais voilà avec la touche ici tout simplement historique de trading tu peux les avoir et si après tu dis un qu'enfin tu veux se voir ça quand tu es en position ça se met automatiquement tu as la tient par exemple je vais prendre un petit trade pour tout juste te montrer ça voilà imagine je short ici tu as tu as le libelé vente par exemple juste là si je mets à un stop loss il est là si je mets un tp il est là tu as aussi simple que ça voilà je ferme ici parce que c'était pour te montrer mais ici tu as les libelés de tes positions voilà il va être 10 heures on va devoir s'arrêter là du coup bris qui nous disait 2500 grosse résistance oui niveau psychologique forcément bonne journée nous disait philippe merci à toi aussi gabriel qui nous est pmi allemand exactement meilleur qu'attendu morpheus qui faisait du coup options graphiques plateformes affiché niveau de trade alors c'est vrai que si dans les options ça a été décoché ça a été enlevé oui il faut aller dans les options mais normalement par défaut c'est pas le cas normalement jérôme qui faisait merci morpheus floc qui ne disait du coup il ya aucune confrontation c'est les mm qui font leur job du coup c'est tout du coup et bien poutrer pour bien poutrer les traders de break out alors je vois ce que tu dis à les market makers qui font leur travail c'est souvent ce qu'il ya dans des zones de rennes mais quand on dit confrontation c'est aussi que pendant qui est qui à ce travail ce travail là il ya aussi forcément des traders qui vont acheter qui vont vendre borneaux de borne aux bases de la zone de rennes et quand je parle d'accumulation c'est aussi à ça que je fais référence en tout cas bien vu bris qui nous disait le dax ishimoku h1 toujours baissier sur le dax attention alors toujours pareil bien évidemment selon les horizons de temps qu'on regarde on va avoir des tendances différents et selon l'indicateur technique on regarde aussi on aura des choses peut-être un peu différent et attention on aura du lag aussi on aura un petit peu de retard par rapport des fois justement un retournement de tendance attention à cela jérôme qui nous est merci pour ton travail merci aux autres pour leurs aides ça marche pas de souci jérôme on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais vous montrer prochaine émission qui vous attend sans grande surprise on se retrouve dès demain matin ensemble justement je vais y arriver voilà dans notre émission bonjour cac 40 et dax 30 dès demain matin 8h30 ce sera avec moi même jérémy del sol et on n'oublie pas que l'événement de la semaine ce sera aussi vendredi après midi avec le nfp on sera live sur cette chaîne youtube pour étudier les résultats pour voir comment ça réagit sur les marchés etc etc j'espère que vous avez passé une excellente matinée en notre compagnie et du coup que voilà la semaine démarre bien pour vous ça ça m'a fait très plaisir en tout cas de pouvoir ici être avec vous ce matin aussi en manière un peu plus exceptionnel mais ici ça nous a donné l'occasion d'échanger et de démarrer la semaine ensemble n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si c'est pas déjà fait pensez aux notifications bien sûr pour les prochaines vidéos un petit lac si vous avez aimé ce contenu je vais vous dire du coup je vous souhaitais plutôt une excellente journée un bon trading et je vous retrouve très vite dès demain du coup je lis les derniers commentaires rapidement ici floc il est des traders oui des moutons qui vont se faire tondre chapeau chien ouais mais tu sais on a tous démarré comme ça au début on comprenait pas le mécanisme du marché etc etc donc voilà faut rester aussi j'ai envie de dire sympa par rapport à eux puisque voilà c'est la plupart du temps des traders débutants donc ici ils se font piger malheureusement mais ces choses qui arrivent aussi aussi au début quand on démarre en trading en tout cas pw qui nous merci à tous à demain à toi aussi pw du coup des cochons qui vont se faire égorge et doucement quand même floc silvio qui nous disait bonne journée à tous à toi aussi silvio christophe qui faisait merci jérémy morpheus qui faisait merci pour le live jerem à très vite ça marche très vite en tout cas merci à vous tous d'avoir été présents ce matin